Alors moi, j'aimerais bien d'abord qu'on commence juste par une petite présentation de la part de l'une et de l'autre. Encore une fois, moi, ça fait des années que je vous regarde, ça fait des années que je vous regarde évoluer. Je trouve la façon dont vous évoluez dans vos professions respectives hyper intéressante. Donc est-ce que vous pouvez me faire un petit retour sur ces quelques dernières années ? Bien sûr. Isabelle, je t'en prie, je te laisse ma main. Oui, c'est générationnel. Voilà, ok. Donc vous êtes d'accord. Alors moi, en fait, j'ai commencé ma carrière chez Canal+, au centre relations clients. Donc ce qui n'avait pas vraiment à voir dans un premier temps avec le marketing. J'étais plutôt dans la communication, tout ce qui était fidélisation, etc. Et puis, finalement, j'ai fait une reconversion dans le marketing et en gardant quand même cet aspect communication, en commençant à accompagner une marque de cosmétiques biologiques. Et en fait, je suis tombée dans les pommes parce qu'en fait, la marque valorisait les actifs de pommes. Et j'ai commencé à faire de l'inbound marketing quand ça n'emportait encore pas le nom. C'est-à-dire que l'idée, c'était de capter l'attention de personnes qui auraient été sensibles à ce produit-là. Sauf que plutôt que de dire, voilà, on a un super produit, il est top, etc. On a créé des mini-sites qui parlaient de la pommologie, de l'histoire, de la valorisation du patrimoine végétal. Et sans s'en rendre compte, je peux aujourd'hui mettre le nom là-dessus, mais finalement, c'était de l'inbound marketing. C'était de capter l'attention des gens qui étaient potentiellement intéressés par l'ensemble de l'univers proche de cette marque-là et de les amener à découvrir la marque qui était liée aux actifs de pommes. Et donc, je me suis intéressée à la création du contenu. Et ça m'a amenée à m'interroger sur comment aujourd'hui une marque, qu'elle soit en B2B ou en B2C, a les capacités de prendre la parole et du coup, de trouver une solution à ces problématiques-là, très concrètes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis au sein de l'agence Winbound. Je viens d'ouvrir les bureaux à Paris pour justement apporter une réponse sur la création de contenu, sur le positionnement de marque, sur la prise de parole, sur la génération de leads qualifiés, du marketing vers les forces commerciales. Et aussi bien B2C que B2B ? Alors, principalement B2B. Moi, j'ai une vraie expertise en B2B, mais effectivement, on a aussi des clients en B2C. Super parcours. Et partenaire de notre événement aussi, Solène ? Alors, contrairement à Isabelle, moi, pour le coup, j'ai moins une casquette d'experte. J'ai commencé dans des agences de communication avec un parcours qu'on pourrait considérer comme relativement classique, dans des agences de relations presse, des agences de communication un peu plus globales, sur des missions de chef de projet, print, web. Et puis, à un moment, on s'est posé la question inverse. Je me suis dit, il me manque quelque chose. J'ai envie d'aller plutôt travailler la culture d'entreprise et m'imprégner réellement d'une marque. Et j'ai rejoint à ce moment-là... Le grand dinosaure SNCF. Et ça n'a pas été simple. Donc, j'avais plutôt là des missions de com' interne. J'ai travaillé beaucoup avec les syndicats sur des notions de dialogue social. Donc, ça a été... J'ai découvert là le paysage syndical en France. Donc, c'était assez riche. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie d'aller poursuivre un petit peu ailleurs. Donc, je suis restée dans le groupe SNCF. Je les ai rejoints au moment, évidemment, de la réforme. Et j'avais nourri, par ailleurs, une culture digitale. Je commençais à m'intéresser énormément sur ces sujets-là. Et j'ai pris un poste à Lyon sur le pilotage de tous les projets digitaux. Tout ce qui avait trait à l'innovation, nouvelles technologies sur le bassin Rhône-Alpes. Pour un établissement TGV. Donc, j'ai fait un bon switch de départ. Donc, j'avais toujours des missions de communication, évidemment, avec beaucoup de création de contenu. Mais j'étais plutôt en coordination de gros projets digitaux pour la région. Et ensuite ? Évidemment, vient la suite. Mais après, c'est une discussion. Donc, peut-être que ça allait venir de cette manière-là plus naturellement. Et merci de me tendre la perche, évidemment. Il fallait, évidemment, un moment, aller un peu plus loin. Et je pense qu'on se pose tous la question, un jour, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs, d'avoir envie de créer sa propre marque, sa propre entreprise. Parce que c'est intéressant, évidemment, de s'imprégner et d'incarner une marque. Mais ça allait d'autant plus quand c'est la sienne et quand on la crée et qu'on part d'une feuille blanche. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de créer mon agence qui s'appelle Hashtag Moon, qui est pour le moment, pour tout vous dire, pas vraiment, finalement, très bien structurée. L'idée, c'était de la lancer et puis de commencer à travailler sur des projets par opportunité avec mon réseau, des personnes qui me suivaient déjà et qui me faisaient confiance pour porter des projets autour du digital et notamment sur des stratégies de social médias. Et puis, petit à petit, l'envie encore de créer est venue. Et j'ai fondé, en novembre 2018, un lieu événementiel à Lyon qui s'appelle Logusterie, qui est ma maison. C'est la particularité, c'est un domicile. Et je reçois chez moi des entreprises pour des événements de tout type. Alors, plutôt des événements de travail, des réunions, des conférences, des ateliers. Mais on a aussi, évidemment, une partie plus épicurienne qui, moi, me tenait à cœur avec des dîners qu'on organise, des dégustations. On a un extérieur qui permet de faire des belles soirées. Et donc, là-dessus, voilà, j'ai commencé à travailler sur la création de marque. Donc, je suis partie, évidemment, de rien avec mon petit ordinateur. Et puis, petit à petit, j'ai construit cette marque-là. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. J'adore, en fait, j'adore ce que tu as dit, moi, depuis novembre dernier, effectivement, quand j'ai découvert Logusterie. Et qui connaît Logusterie, s'il vous plaît, dans la salle ? Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, ouais, j'ai vu. Vous y êtes déjà allé ? Allez-y, vous pouvez parler fort. Florina ? Génial ! Ah, j'adore ça. Il y a des histoires qui se créent ici, vous avez vu ? Oui, parce que, alors, petite parenthèse, en effet, le lieu est... On a collaboré avec énormément d'artistes, notamment lyonnais. On a la chance d'avoir à Lyon une énorme communauté de street artists. Et donc, j'ai rencontré Florina il n'y a pas très longtemps. Et elle est en train de réaliser une petite jungle urbaine à l'intérieur de la maison. Moi, je suis complètement fan. Mais Isabelle, j'aimerais bien, justement, que tu me dises déjà ce que t'inspires. Le parcours et la façon dont, toute seule, Solène a créé... Toi qui accompagnes des grandes boîtes avec des stratégies, etc., etc. Là, tu as quelqu'un qui est une entrepreneuse qui a créé de A à Z tout ce qu'elle vient de dire. Ça t'inspire quoi ? Je pense que Solène est forcément confrontée à ce qu'on rencontre quand on est face à quelqu'un qui en demande d'accompagnement. C'est, en gros, tu disais, je pars d'une feuille blanche. C'est, OK, j'ai lancé mon truc, c'est mon bébé, j'y ai investi beaucoup. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais partager ça avec quelqu'un ? De quoi est-ce que je vais parler ? Comment je vais parler ? Où est-ce que je vais parler ? Et comment est-ce que je vais valoriser tout ça ? Et en fait, quand moi, je rencontre des clients, souvent, je les déstabilise parce qu'une des premières approches, c'est de leur dire, mais arrêtez de parler de vous. Donc, forcément, quand tu dis à quelqu'un, c'est bien, mais arrête de parler de toi, et tu dis, OK, mais alors de quoi est-ce que je vais pouvoir parler si je ne parle pas de moi ? En fait, il faut parler des personnes qui sont en face. Et je pense que la recherche, quand tu indiques qu'effectivement, c'est ton domicile et que tu es dans le partage, si je veux faire un parallèle peut-être un peu bancal, mais c'est, en gros, pour une entreprise, c'est de partager son expertise, c'est de partager son savoir-faire et c'est de donner. Et quand tu ouvres les portes de ton domicile pour cet événement-là, pour ce lieu, finalement, c'est aussi ton savoir-être plutôt que peut-être ton savoir-faire, mais en tout cas, c'est une ouverture vers l'autre. Et même si on est dans une marque, même si on est en B2B, il y a aussi cette nécessité de partager, d'ouvrir et d'être dans le... certes dans le partage d'expertise, mais en tout cas dans un don avant de pouvoir recevoir. Et tu t'y retrouves ? Je m'y retrouve en effet, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup y sont confrontés, mais quand on crée sa propre entreprise, on a en effet cette tendance-là à que ça reste entre soi, ou avec son équipe, ses associés avec qui on l'a fondée. Moi, j'en suis à cette phase-là où je me dis, en effet, il faut un moment que je fasse peut-être différemment. Le positionnement est posé, la marque, la ligne éditoriale est créée, mais je suis dans cette phase un peu d'entre-deux, où c'est en effet mon projet et qui plus est mon domicile. Donc c'est toujours... on l'incarne d'autant plus, parce que j'ai lié ces deux parties-là, et j'ai lissé volontairement la frontière pro et personnelle. Mais là, j'arrive dans cette réflexion-là à me dire, comment on fait différemment ? Comment on avance sans que ce soit uniquement son propre réseau qui vient ? Et des personnes... Parce que la majorité des personnes viennent parce que je les ai déjà rencontrées dans d'autres cadres, ou après, en effet, de bouche à oreille. Et ça, c'est magique, surtout à Lyon. On a la chance d'être dans une ville où ça fonctionne vraiment comme ça. Mais là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de structurer l'offre, et surtout de voir quelle autre cible je peux aller chercher, de quelle manière, avec quel outil. Et je suis à peu près dans cette phase-là aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà des bases qui sont fortes. C'est-à-dire, si je rebondis sur ce que disait ce matin Emmanuel, c'est qu'il y a l'authenticité, il y a ce que tu es toi avant tout, et ce que vous avez créé dans ce lieu qui doit transparaître. Donc finalement, c'est ce qui est parfois le plus compliqué pour une entreprise. Quand tu expliques la frontière entre le perso et le pro, souvent, moi, j'ai accompagné, par exemple, des marques dans une précédente vie sur la démarche d'employé advocacy, c'est quelque chose qui est difficile. C'est comment est-ce que, lorsque je fais partie d'une entreprise, je vais prendre la parole et être porteur de la parole d'une entreprise et finalement intégrer des choses qui sont professionnelles dans ma vie personnelle et vice-versa. Et toi, finalement, tu as déjà fait table rase de tout ça. Donc l'authenticité, on ne peut pas en douter. Le côté empathique, on ne peut pas en douter. Donc quand on construit de la confiance, il y a des points qui sont importants. Et je pense que tu as déjà les solides fondations qui sont nécessaires dans la prise de parole et dans le contenu de marque. C'est bien, en fait, j'ai un coach ici sur scène en même temps. Non, mais c'est intéressant d'en discuter parce que je ne me suis jamais... Moi, j'ai travaillé avant dans des agences, donc c'est vrai que j'ai créé la mienne. Donc il y a aussi ce distinguo à faire de dire que chacun est spécialiste aussi sur des sujets et la communication englobe évidemment beaucoup de choses. mais finalement, moi, je sais faire un tout petit pan de ce qui est inclus dans la communication. Et derrière, il y a un champ énorme de développement possible. Et il y a une multitude d'agences qui existent et qui travaillent justement sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as été quand même parmi finalement les premières à titiller un peu ce point-là sur ces sujets-là d'e-bound marketing, d'automation marketing. Et tu as cette vision-là un peu historique du cheminement aussi qui est arrivé et des tendances que tu as suivies. On ne refaisait pas un truc sur les générations. Non, sans parler de génération parce que ça aurait pu être le cas. Elle essaie de m'enfoncer un petit peu. Non, sans parler de génération, mais c'est intéressant. Moi, j'essaie toujours de m'entourer de personnes qui ont justement cette ouverture-là, qui ont vu l'évolution et qui savent suivre ces évolutions-là aussi avec les nouveaux outils qui arrivent et autres. C'est plus riche, en tout cas, à mon sens. J'aimerais vous dire quelque chose que j'ai sur le cœur, je crois, depuis 6-7 ans. Ça fait presque 10 ans que je vais souvent à des conférences dans lesquelles j'entends souvent une phrase qui ressort régulièrement. Je l'avais entendu dans les conférences, entre autres, de Scoop It, dans lesquelles, en fait, on était un petit peu tous les deux et qui continuent parfois, qui perdurent dans le temps. À savoir que le contenu est roi. Le contenu est roi. Je dirais héroïste. Il amène un héroïque. Et je continue de côté à des gens, effectivement, qui se focalisent uniquement sur le contenu et qui bâtissent à partir du contenu l'ensemble d'une stratégie. Et d'un autre côté, je perçois aussi d'autres tendances qui sont plutôt de dire, en fait, on va raconter une histoire, on va être très identitaire et on va dire qui on est, on va se dévêtir et, en fait, on va, à un moment donné, se focaliser sur des contenus qui découleront de façon organique et naturelle de cette stratégie. Aujourd'hui, l'une et l'autre, dans ce que tu vis dans ta vraie vie, toi, Solène, dans ce que tu préconises à tes clients quand tu travailles avec eux à partir d'une feuille blanche, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire en 2019 que le contenu est roi ? Ou est-ce qu'il fait partie d'un grand ensemble dans lequel il découle naturellement d'autres choses ? C'était l'instant en philosophie. Vous avez quatre minutes. Vous avez onze minutes. C'est assez paradoxal. Moi, je répondrais oui et non. Le contenu est roi, si on le voit en termes de quantité, aujourd'hui, tout explose. On a du contenu de plus en plus par effusion sur tous les canaux. Donc, en ça, il a toujours sa place ultra importante. En revanche, si on le prend en effet sur l'analyse plus qualitative, on peut voir les choses différemment et se dire, finalement, comme on est perdu dans un flot énorme, sans cesse, de contenu, les marques travaillent de plus en plus aussi pour se différencier et créer et travailler sur le brain content. C'est justement l'objet aussi de cette conférence. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il a une place aussi importante qu'avant ? Est-ce qu'on a besoin d'autant l'analyser ? Parce qu'on est enseveli. En fait, si on essayait de vraiment tout analyser, on serait complètement perdu dans un tas de chiffres. Donc, il a son importance, évidemment, toujours pour créer une marque et créer une identité, un positionnement. Après, dans la vie quotidienne, je pense qu'il y a un sujet. On a la chance, en tout cas, là aussi, d'avoir vu l'évolution avec énormément de nouveaux formats qui se sont créés, des podcasts. Même, on peut créer des événements sur mesure. Et là, pour le coup, on a un exemple assez fou avec la marque Red Bull qui, lui, est évidemment l'exemple type sur ces sujets-là et qui crée des événements assez hallucinants autour de sa marque, sans jamais parler, en fait, de sa marque. Donc, la question n'est pas évidente. Là, pour le coup, je laisse peut-être la casquette d'experte sur ce sujet. Moi, mon alanise, elle est double. C'est intéressant quand même d'avoir effectivement ton point de vue aussi de la vraie vie. Je gère des contenus. Moi, je suis directeur digital d'un groupe de fitness aujourd'hui. Si j'écoutais toutes les agences qui m'accompagnent, je dépense 500 000 euros de budget juste pour faire du contenu. Mais derrière, je ne sais pas si ça me rapporte pour 500 000 euros d'acquisition directe de clients. J'ai l'impression qu'il faut toujours, toujours, toujours produire plus de contenu. Et d'où ma question, Isabelle. Alors, ça va démontrer à quel point on n'a pas préparé. C'est que je cherche depuis tout à l'heure qui a dit, mais je ne retrouve pas. Donc, si quelqu'un peut m'aider, ça sera parfait. Effectivement, il y a une phrase qui dit le contenu est roi, mais il y en a une autre qui dit le contenu est roi, mais l'attention est reine. Et en gros, c'est elle qui mène la danse. C'est smart. Voilà. Et en fait, ce que moi, je partage souvent avec mes clients, c'est OK, vous pouvez faire le meilleur contenu du monde, mais si personne ne le voit, ça restera votre meilleur contenu du monde et ça en restera là. Donc, l'idée, c'est effectivement peut-être de produire moins, mais déjà de produire mieux et surtout de créer de l'engagement. Et l'engagement, il ne se décrète pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez décidé tout à l'heure de poster quelque chose sur LinkedIn que ça va être l'explosion et que vous allez avoir des vues, des remarques, des commentaires, etc. Et de la même façon que ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous n'interagissez jamais avec les autres, les autres forcément ne viendront pas vers vous non plus. Donc, pour le contenu, c'est pareil. C'est que si vous n'allez pas regarder ce que d'autres personnes publient, interagir, commenter, partager, l'inverse ne se fera pas. Donc, ça restera votre contenu. Il sera top. Il sera peut-être héroïste, mais uniquement pour vous. Donc, c'est bien réfléchir déjà en amont à qui est-ce qu'on veut s'adresser. Connaître ce qu'on appelle les fameux personas. Alors, vous allez lire un peu par monse et par vous que les personas sont morts, que le SEO est mort, que le brain content est mort. On enterre un peu tout le monde ces derniers temps. Mais ça fait partie des fondamentaux, au même titre que des fondamentaux essentiels qui sont où est-ce que je veux emmener les gens qui vont recevoir mon contenu ? Qu'est-ce que je veux leur proposer derrière ? C'est-à-dire que si je crée un podcast, si je fais une vidéo, si je fais un article long, si je fais un e-book, c'est pour partager mon expertise, certes, mais qu'est-ce que j'en attends derrière ? Qu'est-ce que je propose derrière ? Donc, ça veut dire que mon site, si je veux emmener vers mon site, il doit être optimisé. Il doit permettre une conversion. Si je veux pouvoir, par exemple, si je parle de B2B, si je veux pouvoir générer des leads qualifiés pour ma force commerciale, si je n'ai rien sur mon site qui permet de le faire, je vais pédaler pour rien. Je vais m'épuiser à créer du contenu, te poster tous les jours, mais sans aucun héroïde. Donc, oui, le contenu est héroïste, si tant est qu'on a les fondations au niveau du site, si tant est qu'on s'adresse aux bonnes personnes, si tant est qu'on sait ce qu'elles recherchent, d'où la nécessité, effectivement, de cette définition des personnages, parce que sans ces prérequis-là, vous pouvez largement vous épuiser. Comme le disait Solène, on est dans une période d'infobésité, voire de content shock. Donc, c'est quand il y a tellement de contenu que de toute façon, plus personne n'a la capacité, même technique, de tout lire, de tout regarder ou de tout écouter. Donc, il faut vraiment rationaliser ce qu'on crée. Je devais donner quelques conseils vus là où on est, Solène, aujourd'hui. Si tu devais lui donner les conseils, il a des prochaines étapes à adresser. Pour elle, ce serait laquelle ? Par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure. C'est difficile parce que, en fait, j'ai voulu rester assez pure d'informations par rapport à Solène que je ne connaissais pas avant. Et je te remercie d'avoir créé cette interaction. Du coup, je me suis forcée à ne pas regarder ce qu'elle faisait. Donc, j'ai une vue assez neutre. Je ne travaille pas comme ça. D'habitude, je regarde un peu là où en sont les personnes que j'accompagne. Si je veux juste faire un parallèle avec... On est quand même sur la journée de l'automation. On a parlé d'hyperpersonnalisation. Et parfois, on a l'impression que c'est antinomique. C'est-à-dire qu'on se dit, je me retrouve avec des chatbots, on parle d'algorithmes, des choses comme ça, et on perd la relation, en fait, l'humain. Pour moi, les outils, et ça fait partie de ce qui aide aussi à gagner du temps, et on sait combien le temps est précieux quand on est entrepreneur et quand on fait en plus tout comme tu le fais toute seule, c'est de s'entourer et de se doter d'outils qui vont permettre de gagner du temps. Par exemple, sur l'automation, quand on parle de social automation, c'est pouvoir publier régulièrement et faire en sorte que le contenu qu'on a créé vive dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on a créé un post et qu'on l'a publié une fois que ça suffit à le faire connaître et à ce qu'il soit partagé. Donc, pouvoir le publier régulièrement grâce à des outils. En marketing automation, c'est aussi pouvoir adresser régulièrement, on l'a vu avec Isabelle, en hyper-segmentation et en hyper-personnalisation. C'est pouvoir offrir le bon contenu au bon moment à la bonne personne, ne pas arriver avec des choses qui sont largement trop matures à quelqu'un qui débute tout juste son parcours client. Et puis, pour les forces commerciales, c'est aussi offrir des outils qui vont aider des commerciaux à gagner du temps dans leur quotidien. Donc, tout ça, c'est des choses... Après, je ne sais pas à quel niveau de réflexion tu en es, de maturité sur tous ces sujets-là, mais c'est effectivement s'appuyer sur la technologie. On a une chance incroyable. Moi, quand j'ai démarré, je racontais en quelques secondes tout à l'heure à Solène, quand j'ai démarré ce qui allait devenir l'inbound marketing, je faisais tout à la mano, donc pas de métrix, un temps fou à parcourir des blogs pour capter l'attention de gens que je voulais devenir des influenceurs pour la marque de Cosmeto. Et je faisais tout à la mano, j'y passais mes jours et mes nuits. Aujourd'hui, on a un bénéfice de dingue à avoir des outils qui nous aident à tout ça. Solène, tu produis tes contenus toute seule, en fait. Tu ne fais pas appel à des agences. En fait, c'est toi qui produis toi-même tes contenus. Je produis mes contenus et c'est vrai que pour le... Alors moi, c'est peut-être particulier comme entreprise. Là, je mets entre parenthèses tes agences. Je parle plutôt de l'augusterie et du lieu. La particularité, spécificité, c'est qu'en effet, comme c'est aussi chez moi, j'ai voulu garder cette maîtrise-là de l'ensemble. Et la stratégie, finalement, s'est faite très progressivement. Si je puis dire, il n'y avait même pas d'ailleurs de stratégie au départ. Les contenus ont été produits assez vite. Je suis vite rentrée plutôt dans le côté affinité, proximité avec les personnes qui étaient à Lyon ou mon réseau un peu plus élargi du côté de Paris. Et puis, il y a eu toute cette recherche-là d'identité, de positionnement. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait seule. Et aujourd'hui, j'en vois un petit peu les limites. Alors ça fonctionne bien, j'ai des bons retours. Pour le coup, si tu me demandais le stade dans lequel j'étais, c'est vraiment le tien. Il y a quelques années, à la mano, et je fais tout à la main. Avec la chance d'avoir quand même les outils maintenant des réseaux sociaux qui sont assez incroyables. Mais c'est vrai que je ne prends pas le temps d'analyser. Je poste sans réflexion particulière. Pour le moment, ça m'a plutôt réussi. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans la logique de structurer ça pour évidemment, comme toute entreprise, la développer et la faire connaître. Photos ou vidéos ? Tu fais beaucoup de vidéos aussi ? Beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Pas de nécessité encore de podcast, évidemment. Mais je communique énormément sur Instagram. Un site internet qui est en train d'être refait, mais qui est un site vitrine. On ne peut pas de toute façon trop s'en passer. Énormément, Twitter, LinkedIn. Je ne m'appuie en fait que sur des outils existants qui sont grand public, avec une audience qui, j'ai la chance, est assez large, mais qui n'est pas du tout ciblée par rapport forcément à ce que je fais, à ce que je crée. En fait, on pourrait après terminer là-dessus. Parce que mine de rien, le temps passe quand on est bien. Mais ça a un coût tout ça, Isabelle ? Ça a un coût ? Oui, ça a un coût. C'est sûr que dans les clients que j'accompagne, on est entre la PME, le TI, jusqu'au grand compte. C'est sûr que lorsqu'on est une TPE, voire quelqu'un qui monte une structure et qui est dans un premier temps tout seul, c'est effectivement une difficulté et une vraie problématique de se dire qu'il va falloir que je m'astreigne à créer du contenu, etc. Après, je pense que quand on est dans un univers de passionnés comme peut, je pense, l'être Solène, il y a des choses qui, finalement, vont s'inscrire dans une routine, dans un côté quotidien qui va être un peu comme une gymnastique. Moi, j'ai créé, pareil, dans une ancienne vie, je faisais des... Ça va te faire sourire. Je faisais des articles... Tu as dit qu'on ne parlait pas d'âge, mais... Finalement, tu vois, je m'y fais. Je crée des chroniques musicales sur la pop, le rock, etc. Et je devais créer une chronique par jour. Les premières me prenaient un temps de dingue parce que j'avais une exigence aussi bien capée et je n'étais jamais satisfaite de ce que je sortais. Mais au fur et à mesure, ça devient une gymnastique et on arrive à créer régulièrement. C'est en ça que... Moi, le challenge, il est intéressant par rapport à ce que je peux apporter à mes clients, c'est de les aider à pouvoir créer ces contenus régulièrement. C'est rare que j'ai en face de moi des gens qui me disent le contenu, ce n'est pas un problème. On sait le créer en interne et tout se passe bien. Ça n'arrive quasiment jamais. Le challenge pour nous, c'est de leur apporter la solution qui va leur permettre de créer ces contenus-là sans qu'ils se sentent désinvestis de ce que ça suppose. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les experts métiers en interne pour créer le meilleur contenu. Et c'est vraiment une collaboration et un partenariat. C'est quelque chose qu'on fait ensemble et qui va leur permettre aussi de se l'approprier beaucoup plus. Donc oui, ça a un coût moindre que de la sponsorisation, même si, et ça j'insiste là-dessus, on a toujours tendance, et je le dis encore, à opposer inbound marketing et outbound marketing. Pour moi, ce n'est pas opposable, c'est complémentaire. Et on a l'habitude, nous, de sponsoriser des contenus qu'on fait dans une démarche inbound. On va les sponsoriser, bien évidemment, en ad. C'est très important ce que tu dis. On l'oppose trop, en effet. Et on continue d'entendre encore aujourd'hui, vraiment, même dans des conférences, des gens, effectivement, qui vont dire « Mais non, mais arrêtez les inbound et faites de la... » Mais en fait, non. Moi, je dis toujours, la haute bande, c'est « Arrête de vendre, donne envie d'acheter. » Mais en vérité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une démarche verte. Tu as le droit d'aller vert et en même temps de dire « Regarde ce que j'ai. » C'est bien aussi. Les deux sont complémentaires. C'est bien que tu le précises. Merci beaucoup de vous être livré, d'avoir accepté de le faire comme ça, sans filet, en mode discussion. Moi, je trouve ça intéressant parce que la discussion, elle nous amène plein d'informations. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada